8h13, nouvelle de dernière heure, un accident majeur est survenu sur l'échangeur Turcot à Montréal. Anne-Sophie est sur place. Quelles sont les premières informations dont on dispose? La Sûreté du Québec ne nous confirme pas de détails pour le moment, mais ce que je peux vous dire, c'est que TVA Nouvelles a appris quelques détails sur cette histoire. Il y a deux véhicules qui seraient impliqués. En fait, deux véhicules gravement endommagés, mais également un troisième qui semble être un camion de déménagement. L'histoire qui semble faire du sens, c'est qu'il y aurait deux véhicules qui auraient tenté de faire beaucoup de vitesse sur l'autoroute 15. Et lorsqu'ils sont arrivés sur l'échangeur Turcot, c'est là que ça a mal viré en faisant un certain dépassement. Et vraiment, on ne va pas vous montrer les images en direct parce qu'elles sont très difficiles à regarder. Il y a un corps, justement, une personne qui a perdu la vie. En faisant ce dépassement, finalement, les deux voitures ont complètement perdu le contrôle à une vitesse excessive. Et de ce que je comprends, une première voiture, il y avait trois personnes à l'intérieur, dont un homme, l'homme qui est décédé. Un adolescent également qui se trouvait possiblement à bord, qui a été transporté à l'hôpital pour un état de choc. Et une troisième personne qui pourrait s'agir du conducteur qui aurait pris la fuite à pied. Maintenant, à quelques mètres de là, au moins 100 mètres, il y a un autre véhicule, un véhicule noir cette fois-ci, qui est également endommagé. Mais à bord de ce véhicule, lorsque les services d'urgence sont arrivés, il n'y avait personne. Donc on peut comprendre que ces personnes auraient pris ou cette personne aurait pris la fuite à pied après l'accident. Il y aurait possiblement aussi une histoire de vol de voiture impliquée là-dedans, des voleurs de voiture, parce que notre contact nous mentionnerait possiblement qu'il y aurait à l'intérieur de cette voiture des objets qui serviraient à voler des voitures. On le sait, les vols de voiture sont extrêmement répandus. Ça s'est donc passé ici. Il y a énormément de services d'urgence en ce moment, mais pour votre bien, pour le bien, nos téléspectateurs, pour le moment, on ne montrera pas d'images en direct parce que la scène n'est pas encore nettoyée. Il y a vraiment un accident majeur ici et la circulation est entravée. Donc ne circulez pas dans le coin de l'autoroute 15, l'autoroute 136, l'autoroute 20 ici, près de l'échangeur Turcot, parce que ça risque de durer encore plusieurs heures. Donc possiblement également que les autorités doivent contacter les familles des personnes impliquées, évidemment, dans cet événement-là. Donc, Anne-Sophie, tu restes sur place. Tu auras d'autres détails de la police, évidemment, un peu plus tard. Merci beaucoup. À tantôt. Merci.